Il est l'un des avocats de Jean-Marie Michel Mokoko, le général et opposant congolais, candidat à la dernière présidentielle emprisonnée et dans l'attente d'un procès que le gouvernement de Brazzaville annonce imminent. Maître Norbert Tricot du barreau de Paris raconte à Christophe Boisbouvier que son client avait refusé une possible exfiltration vers la France en mai 2016. Norbert Tricot, bonjour. Bonjour. Le général Mokoko est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Or, au lendemain de la présidentielle de mars 2016 et de l'annonce de la réélection du président Sassou, il a appelé sur une radio la population à se lever pour barrer la route à l'arbitraire. N'est-ce pas en effet ce que le ministre Mungala qualifie d'appel public à l'insurrection ? Ça n'est pas du tout le cas. À la suite du hold-up électoral du général Denis Sassou Nguesso, le général Jean-Marie Michel Mokoko avait demandé un recomptage des votes sous contrôle de la communauté internationale et il avait appelé la population à l'organisation de journée ville morte. Donc ça c'est un mouvement de désobéissance civile, ça n'est pas un appel à une insurrection armée. S'il avait voulu faire un coup d'État, il l'aurait fait depuis longtemps. Jamais le général Jean-Marie Michel Mokoko a dit prenez les armes. Alors entre la présidentielle du 20 mars 2016 et l'arrestation du 16 juin 2016, il se passe trois mois pendant lesquels le général Mokoko est coincé à son domicile, mais il n'est pas encore en prison. Pourquoi ce flottement ? Est-ce que le régime congolais a tenté de l'amadouer ? Alors le général Jean-Marie Michel Mokoko, à compter du 4 avril 2016 et jusqu'au 16 juin 2016, a été encerclé par la police à son domicile et les seules personnes qui étaient autorisées à rentrer dans le domicile du général Jean-Marie Michel Mokoko, c'était des envoyés du régime du général Denis Sassoum-Guessot. Qui par exemple ? Il a reçu des hauts dignitaires du régime, je ne citerai pas leur nom parce que les accusations sont graves, qui sont venues le menacer, en disant nous allons tuer ta mère si tu ne veux pas accepter de dire que le président Sassoum-Guessot a quand même gagné les élections du 20 mars. Il a même reçu des visites de certaines personnalités françaises qui sont aussi venues lui faire le même type de pression pitoyable. Et chaque fois, le général Jean-Marie Michel Mokoko a dit à ces personnages « Il n'est pas question que j'accepte quelque chose qui est contraire à la vérité. » Parmi les émissaires qu'il a reçus, vous avez cité ce mercredi en conférence de presse à Paris l'homme d'affaires français Jean-Yves Olivier. Alors c'est exact là, puisque vous m'obligez à le citer, c'est parfaitement exact. Alors quand le régime a vu qu'il n'arrivait pas à amadouer le général, a-t-il essayé de le convaincre de quitter le pays ? Alors là c'est parfaitement exact, et là je peux en témoigner, parce que j'ai eu des entretiens avec de hauts représentants de la diplomatie française, et à un moment donné, les autorités françaises ont envisagé la possibilité que le médecin de l'ambassade de France à Brazzaville puisse, dans la voiture diplomatique de l'ambassadeur, venir chercher le général Jean-Marie Michel Mokoko à son domicile et l'exfiltrer pour des raisons sanitaires. Et ça avec les accords du régime Sassoum-Guessot. Donc une sorte d'exfiltration ? Une sorte d'exfiltration. Ce que, et j'ai eu de longs entretiens téléphoniques avec mon client, le général Jean-Marie Michel Mokoko, à ce moment-là, il m'a dit, maître, il n'est pas question que j'accepte ça. Je ne peux pas quitter mon pays pendant qu'on continue de bombarder dans le pool, pendant qu'on emprisonne à tout va, et je serai comme Nelson Mandela, pour reprendre son expression, et je sortirai de prison pour faciliter l'alternance démocratique et de vraies élections libres. À votre conférence de presse de ce mercredi à Paris, vous avez précisé que vous avez eu des échanges lors de ce mois de mai 2016 avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. C'est exact. Effectivement, Jean-Marc Ayrault s'inquiétait à juste titre pour la santé et la sécurité du général Jean-Marie Michel Mokoko, parce qu'il savait qu'il n'avait pas accès à ces médicaments qu'il doit prendre régulièrement pour lutter contre l'hypertension. Et il y a eu une démarche humaniste, et donc on a eu d'excellents échanges à ce sujet, par téléphone, j'avais son téléphone mobile, par SMS, par mail, mais tout ça, ça reste couvert par la confidentialité, je n'entrerai pas dans le détail. La prison plutôt que l'exil. Exactement. Depuis quelques jours, Maître Tricot, vous multipliez les saisies des instances internationales, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, la commission africaine des droits de l'homme, et c'est-à-dire que vous n'avez aucune confiance dans le procès qui doit s'ouvrir très prochainement à Brazzaville ? C'est parfaitement exact. Et nous suivons les instructions de notre client, le général Jean-Marie Michel Mkoko, qui nous a dit, ce que je vous demande, c'est de m'aider à saisir l'opinion publique nationale congolaise et l'opinion publique internationale. Ces instances internationales que vous saisissez, elles n'ont pas le droit de rendre des décisions impératives, alors pourquoi les saisir ? Nous souhaitons, ça fait partie de la pression internationale. Nous suivons les instructions de notre client, qui nous a dit, le régime, c'est lui-même isolé de la population congolaise et de la communauté internationale en truquant les comptes nationaux. Donc le régime est en train d'organiser l'asphyxie de tout un pays et de se décrédibiliser vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux. Et le général Jean-Marie Michel Mkoko nous demande également de faciliter un isolement diplomatique. Y a-t-il eu ces dernières années, dans d'autres pays africains, des décisions du groupe de travail de l'ONU qui ont été suivies des faits, directement ou indirectement ? C'est parfaitement le cas au Sénégal pour l'affaire Karimouade. Parce que si effectivement on n'y avait pas eu cette recommandation, on ne serait pas abouti à la victoire judiciaire que vous connaissez. Donc ça a facilité. Karimouade a été condamné, mais gracié. Voilà, donc ce qui est quand même, on va dire, une semi-victoire, si vous voulez. Du temps de François Hollande, vous aviez un soutien discret de la France. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, nous avons quand même noté avec satisfaction, il y a à peu près trois semaines, que le porte-parole du gouvernement, M. Benjamin Griveaux, s'est posé sur un réseau social la question de savoir qu'il était un peu difficile pour le gouvernement français d'envisager de maintenir des relations durables avec le gouvernement de la République du Congo-Brazzaville qui emprisonne systématiquement ses opposants. Donc nous pensons qu'il a posé une très bonne question. En tout cas, la seule chose que j'ai remarquée, c'est que M. Thierry Mungala, que vous évoquiez précédemment, le porte-parole de l'actuel régime de Brazzaville, lui, a demandé des explications qu'il n'a jamais obtenues. M. Norbert Tricot, merci.